Eh bien les amis, et si on faisait des dessins sexy ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo un petit peu explicative sur ma manière de dessiner. Ça ne va pas être une vidéo tuto à proprement parler, mais je vais vous expliquer un petit peu ma démarche pour dessiner des dessins Pinot. Alors tout ça part au départ sur des dessins au grapho que j'avais fait. Je crois que c'est deux premiers dessins que je trouvais plutôt sexy. Et ensuite je me suis dit que je vais un petit peu m'améliorer avec les graphos en travaillant beaucoup plus. Ensuite j'ai dessiné d'autres dessins un petit peu Pinot sexy autour de personnages connus. Je l'ai fait un petit peu Amasos, vous voyez l'attaque des titans, Nezuko, One Piece. Celui-là ce n'est pas du tout un fan art. Et j'en ai préparé d'autres que vous voyez juste ici, dessiné avec des mines rouges, enfin plutôt des mines rouges dans ce cas de figure. Mais c'est de la même marque. J'alterne souvent entre le rose et le rouge, mais il se trouve que j'avais le rose entre mes mains, donc j'ai travaillé dessus. Donc ça c'est Rent Girlfriend, Jusutsu Kaisen. J'ai demandé sur TikTok quelles sont les séries que les gens me recommandent pour faire des dessins en pin-up, ou les personnages. Bon, on ne m'a pas vraiment répondu, donc j'ai choisi un petit peu au hasard à chaque fois. Donc là c'est SAO, Myro Academia, sexy cosplay doll, il me semble. Et donc, à chaque fois que je fais ces pin-up, je me base toujours sur une pose sexy. Parce que le principe d'une pin-up, c'est représenter une jeune femme de manière la plus sexy possible, tout en ne faisant pas du hentai. Elle est toujours en général habillée, au moins avec des sous-vêtements. Là ça ne se voit pas trop, parce que j'ai positionné les formes et je ne l'ai pas encore habillée. À ce stade-là, je ne sais pas si je vais retenir ce dessin, mais j'ai encore peaufiné un petit peu la pose, pour voir si ça marche. Bon, si ça ne marche pas, ça sera un dessin raté. Et puis après, je vais essayer de réfléchir sur quel personnage je vais faire et quels sont les éléments de ce personnage que je vais ajouter. Par exemple, au niveau de son maillot de bain, je pourrais faire un maillot de bain qui colle à l'univers où est ce personnage. Vous voyez, dans ce cas de figure, je réfléchis avant tout à la pose, parce que je pense qu'elle doit être la plus sexy possible, avant de penser au personnage. Parce que dans tous les cas, quels que soient les personnages, ça sera la pose sexy qui va attirer l'attention en premier, dans le cas d'un pin-up. Ce n'est pas du tout la même démarche lorsque je fais des fanarts, parce que quand je fais un fanart, le but, c'est qu'on reconnaît le personnage dans son univers. Nous revoilà pour la finalisation du dessin de pin-up que je vous ai montré tout à l'heure, en tout cas la pose. J'ai jeté mon dévelu sur Genshin Impact, donc je regarde un petit peu la liste des persos qui existent. Heureusement, il y a pas mal de personnages féminins. Et j'ai jeté mon dévelu sur Shogun Raiden, il me semble. En tout cas, je ne connais pas très bien le jeu, parce que je n'y joue pas. J'ai essayé de mettre tous les éléments caractéristiques du personnage, dont sa chevelure et un petit peu son ornement sur les cheveux. J'ai aussi mis une sorte d'emblème en tatouage. Il me semble qu'elle les arbore à travers son armure, mais là, comme il n'y a pas d'armure, je l'ai fait en tatouage. Ainsi que son collant qui a une forme assez caractéristique. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi ou raté ce pin-up. D'un autre côté, je ne connais pas très bien Genshin Impact pour savoir si je suis fidèle au personnage ou pas. En tout cas, si vous avez des propositions de pin-up, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis, si vous avez d'autres méthodes pour construire vos pin-up, je suis ouvert à vos techniques, votre méthodologie aussi. Je vous donne juste à travers cette vidéo un petit peu comment je procède et j'espère que ça vous aidera ou pas. En tout cas, maintenant, on a presque, je crois qu'on a sept dessins en tout en pin-up. Je vais m'arrêter au niveau des pin-up parce que je vais plutôt les colorier maintenant. Ça prend quand même pas mal de temps et je vais les faire pour cela au grapho histoire de m'améliorer sous cette technique-là. Et en plus, je m'amuse plutôt bien à essayer de faire de la corelle. Ça me change un petit peu des feutres alcool. On se dit à très vite pour d'autres vidéos sur le dessin. Je vous en prépare pas mal, notamment au grapho puis au graphite ainsi que les dessins en deux minutes. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que si vous voulez voir un petit peu l'avancée de ces dessins, c'est sur notre TikTok ou sinon sur notre Instagram. Sur Facebook, je le fais un peu moins parce que nos publications, ils ont tendance à être méga bridées par Facebook. Donc tant qu'à faire, on ne va pas bosser inutilement. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a des publications automatiques. Donc ce n'est pas impossible que ça soit aussi sur Facebook. Ça, ça dépend un petit peu de notre community manager comment ils postent les dessins. Sur ce les amis, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien. Bravo, vous avez fini la vidéo. Et si vous voulez prolonger un petit peu l'expérience TVH Land et avoir plus de tutos, allez sur notre site www.tvhland.com. Une fois sur le site, vous avez la rubrique tutoriel. sur laquelle vous allez avoir énormément de tutos. Vous allez pouvoir passer des heures et des heures sur notre site et on sera ravi pour pouvoir explorer les nombreux articles de notre site. Certains tutos, c'est nous qui les réalisons et d'autres, ce sont des vidéos que nous trouvons sur le web et qu'on vous propose parce qu'on trouve ça intéressant. Vous pouvez aussi nous proposer des dessins à faire et pour cela, il suffit de cliquer sur notre petite mascotte toute mignonne. vous avez une page proposer des dessins et sur cette page, comme son nom l'indique, vous pouvez proposer des dessins à faire. Il suffit de noter le nom du personnage ainsi que la série ou le film dont il est issu. Comme ça, ça nous aide à le retrouver beaucoup plus facilement. En dessous de ce formulaire, vous avez les propositions que les internautes nous ont proposées et pour cela, vous pouvez voter sur les propositions les plus intéressantes, ce qui nous donne une priorité et nous indique quels sont les dessins qui vous intéressent le plus. Un peu plus bas, vous avez les dessins qui ont reçu quelques votes et vraiment tout en bas, ceux qui ont reçu 0 vote, ce sont les nouvelles propositions qui ont été intégrées à cette page. TVH Land, c'est aussi une boutique de matériel d'art plastique et pour cela, cliquez sur boutique. Vous allez pouvoir grâce à cette boutique vous équiper en matériel de qualité et il y a vraiment de tout, du crayon, du papier ainsi que d'autres produits pour faire de la BD comme par exemple les plumes ou encore les trames japonaises. Vous allez aussi pouvoir vous équiper en outils de coloriage comme les feutres professionnels à l'alcool ou encore des crayons de couleur et de la peinture. On sera ravi de vous équiper dans votre créativité tout comme de nombreux artistes amateurs et professionnels qui nous ont fait confiance. Et puis si avec tout ça vous n'avez toujours pas de quoi vous occuper, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye d'être présent un peu partout Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et TikTok. On essaye de vous partager un petit peu les coulisses de notre site sur lequel on essaye de montrer un petit peu les coulisses et l'avancée des tutos qu'on va mettre sur notre site ainsi que tous les événements sur lesquels on participe comme par exemple les avant-premières ou encore les projections presse. Sur ce les amis, bonne navigation et vous savez le dessin c'est la vie.